Je vais parler finalement de cette promesse qui est venue et après 25 ans d'attente, Dieu vient frapper à sa porte et me dire, « Cette promesse que tu as attendue pendant 25 ans va la brûler pour moi. » Et ça c'est une épreuve que je ne pense pas que nous aurions pu la réussir. Et vous savez, des bons jours, je ne suis pas sûr que ceci allait aussi. Je vais vous dire ce que j'ai dans le monde. Vous savez, très souvent, la logique c'est que si tu t'en prends à quelqu'un, il peut encaisser. Et si tu t'en prends à ses enfants, c'est plus difficile. Bon. Si Dieu avait demandé à Abraham de s'offrir le même à l'Holocauste, je suis sûr que ça allait être plus facile que d'offrir son fils à l'Holocauste. Mais aujourd'hui, les choses sont tellement tordues. Tu vois que tes parents sacrifiaient leurs enfants pour des richesses. Ce que les gens disent, c'est des preuves. On est dans… Tu sais, le monde… Ça, ça nous montre juste jusqu'où le monde est corrompu, est tordu. Et les références ne sont plus là. C'est la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Parce que même ce qui est énorme, on n'est plus. Et finalement, nous avons vu et nous avons parlé du monde rouge à l'hier. L'étude Abraham est allée jusque sur le monde rouge à l'hier. Et regardez ceci. On va laisser notre travail en Genèse. En Genèse… On va mettre la Genèse, on essaie encore. Genèse s'envienne rouge. Genèse anglaise pour des chassins. Après ces choses, je lui ai mis à Abraham, il a répondu de voici, je lui ai dit, prends ton fils, prends ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t-on au pays de mon riche, là, là, offre bien, parce que celui, c'est le même que je t'aime. Abraham s'éleva le bon matin. C'est là que son âne est pris avec deux serviteurs et son fils, Isaac. Il prend une voix pour l'automne, il est parti pour aller au lieu que Dieu lui a dit. Le troisième jour, Abraham, devant les yeux, vit le lieu de moi, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons au plus de vous. Abraham put le bois pour le coffre, et il le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu, le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac, et voici le feu, je vois, où est la vie, Abraham a donné mon fils, Dieu se pourvoit à lui, et l'âme, il dit, Dieu se pourvoit à lui. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses que nous voyons ici, que je vais souligner, d'abord, Abraham, il y a des choses que nous voyons ici, que je vais souligner. Je vais souligner à la maison, pour aller avec le service d'adoration, mais nous, nous voulons toujours venir au service d'adoration, pour y prendre le feu. Le feu doit venir, nous devons ramener le feu, comme nous, ici. Peu importe ce que c'est, nous devons ramener le feu, le feu c'est notre attitude, c'est notre enthousiasme, nous ne devons pas être heureux de venir ici, espérant que, je ne veux pas dire que si tu restes à la maison, non, je veux dire que laisse ton heure à la maison, et puis dis, hey, je vais à la maison du Seigneur, je vais pour adorer. Tu sais, en Afrique, très souvent, tu vas voir des groupes qui vont aux églises, et ils vont en groupe le matin, le dimanche, et ils chantent même en chemin. Tu sais, ils sont déjà en feu avant d'arriver à l'église, et quand ils arrivent à l'église, ils n'ont pas besoin d'un déjeuner de chant, en fait. Il fait de la figuration, le petit parlement, parce qu'il peut faire leur affaire tout seul, mais ici, si le frère, nous tombe au nez, allez, allez, chantons, en tout cas, l'exemple, je vais utiliser ça dimanche, l'exemple, c'est vraiment, tu sais, on n'a jamais vu, dans un seul restaurant, où les cuisiniers, les serveurs et les servantes, sont là en train de dire, hé hé, en tout cas, c'est, je crois que oui, ou c'est. Anyway, les serviteurs et les servants sont en train de dire, mangez et mangez, allez, mangeons, mangeons, encourage les gens dans le restaurant à manger, non, vous êtes allés là-bas pour manger, et vous n'avez besoin de personne pour vous encourager. Écoutez, nous venons à l'Église pour adorer. Nous n'avons besoin de personne pour nous encourager. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, mais je dois adorer mon Dieu. Hallelujah. Mais là, regardez ceci. Ils arrivent, je vais peut-être susciter un autre round de questions. Ils sont ici. Regardez ceci. Comment tu me regardes? Tu me vises. Il dit, là, l'enfant, il voit que quelque chose n'est pas comme tous les autres jours qu'il soit en arrière. Il dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il ne peut pas. Il me semble qu'il manque quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on est en train d'aller faire? J'ai... Où est l'agneau? Et puis, regardez la réponse d'Abraham. Il n'y a pas une mauvaise traduction ici. Ça a été très bien traduit. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Cette phrase, quand tu l'as dit, tu peux lui donner deux sens. Mais son sens, dans la langue originale, veut dire ceci. Dieu se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, Dieu se fera lui-même un sacrifice. Il deviendra lui-même. Parce que si lui, il n'avait pas de venir un sacrifice, ça allait dire, Dieu pourvoira lui-même. Quand on ajoute le « ce », ça devient un verbe pronominal. Et quand on a un verbe pronominal, ça prend un pronom et l'autre. Il va se faire lui-même le sacrifice pour l'Holocauste. Et quand Jésus est venu, il est Dieu fait sacrifice. Et regardez le parallèle ici. Le troisième jour, Abraham, devant les yeux, vit le lieu de loin. Le troisième jour. Paul fait référence à cela. Il dit, Christ a fait trois jours d'un jour. Et ça, c'est une vision prophétique de ce que Christ allait accomplir comme agneau sacrificiel. Non, c'est Paul. Non, c'est les livres de Brune. Ma mémoire est confuse un peu. Je ne sais pas si c'est Paul ou c'est le livre de Brune. Parce que Brune, on ne sait pas au moins si c'est Paul qui l'a écrit ou pas. Il n'y a pas de certitude là-dessus. Mais il dit, comme notre père Abraham, le même prophétiquement, a vu au troisième jour, il a vu le lieu de loin, ça faisait référence à la mort du Seigneur qui est passé trois jours dans ces jours de mort. Dieu se couvrera lui-même du sacrifice. Et bien sûr, on a vu Dieu dire à Isaac, à Abraham, regarder ceci. On va un peu développer notre souci. Et Abraham, on va un peu développer la mort du Seigneur. verset 9. Verset 9. Verset 9. Et l'ange de l'éternel appela dessus et dit, Abraham, Abraham, et l'on ne peut pas s'y aller. Ce n'était pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Abraham, Abraham. Il y a des points d'exclamation. Abraham, Abraham. Parce que le couteau était sur la gorge de l'enfant. Tu sais, dans l'image ici, nous avons, je ne vais pas vous montrer, en fait, on a le sacrifice, le pétit sur, même dans tous les bancs dessinés et tout ça, on voit l'enfant sur l'hôtel et Abraham lève le couteau. Et puis, tu vois, l'ange qui vient. J'avais un livre où tu voyais l'ange dans la main, de l'ange juste là, proche de la main d'Abraham. Mais ce n'était pas ça. Parce qu'on ne voyait un départ de sacrifice. On ne faisait pas comme ça dans le sacrifice. On mettait le couteau sur la gorge et on taillait. Le couteau n'était pas à un mètre de l'enfant. Le couteau était sur la gorge de l'enfant. D'où cette précipitation et cette insistance de la part de l'ange. Ça sent que ce que vous avez dit, c'est l'estable peut-être. Non. Jessica. Oui. Le couteau était sur la gorge. Et quand l'ange dit, Abraham, Abraham, c'est parce que sans l'intervention de l'ange, cet enfant allait être zégouillé. Et là, Abraham dit, oui, Seigneur. Et là, il dit, je vois vraiment que tu ne peux. Tu sais, des fois, quand Dieu te demande, il faut donner. Des fois, Dieu va te demander juste pour voir ce que tu peux donner. Et là, tu vas t'enverser avec la chose. Et puis, tu manques ce que Dieu voulait te donner. Et très souvent, quand on dit, vraiment, même le concept est établi là-bas. Quand on dit, tu ne peux pas donner plus que Dieu. C'est que tout ce que tu donnes, Dieu te le retourne et même plus. Dieu ne te demande pas pour t'appauvrir ou parce qu'il n'y a pas. Quand Dieu te demande, c'est pour toi. Ce n'est pas pour lui. Il a tout. Il a tout. Abraham a donné. Et quand Dieu a vu, il vous l'a dit. C'est bon. C'est bon. Et Abraham est sorti de là où il est allé parce qu'il avait donné son bien le plus précieux au Seigneur. Et il dit, je vois. Et là, en regardant à un côté, il voit un bélier pris dans le bousson par le corps. Et ça, c'est encore un type de Christ, le bélier dans le corps, plutôt pris dans un bousson. Le bousson, c'est vraiment le type de couron, d'épines à la tête du Seigneur. Mais là, je savais. Je me suis toujours demandé pourquoi tu fais ça, qui met les gens à l'épreuve de cette façon. Parce qu'il n'est Dieu. Bien sûr. Mais, il connaît mon cœur. Pourquoi il a besoin tout le temps de... Ce n'est pas encore une fois. Les concepts... Il est franchement. Non, non, attends. Attends, attends, attends. Avant d'aller plus loin, je vais te compromettre plus. Les trucs, c'est quoi ? Dieu ne fait pas ça pour lui. Comme il a déjà toutes choses. Il connaît aussi déjà toutes choses. Il connaît ton cœur. Il n'a plus besoin de te mettre à l'épreuve pour qu'il connaisse ton cœur. Mais toi, tu as besoin de l'épreuve pour que tu connaisses ton cœur. Moi, je pense que c'est par rapport à l'ange qui nous est fascinant quelque chose comme ça. Regardez, pasteur, observez vous-même, c'est ici dans les Écritures. L'ange dit à Abba, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce que l'ange a besoin de voir cela pour qu'il change ou qu'il soit augmenté ? L'ange n'a pas de bénéfice. Bon, oui, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice dans l'âge. Bon, mais non, regarde, Abba, ce que tu fais, c'est que tu penses que cette épreuve était facile, toi. Il avait déjà juste résolu dans son cœur de son enfant et il y allait l'éternel pourvoir. Ça, c'est vraiment sur-estimer la nature de l'homme. Il avait mal au cœur. S'il pouvait avoir juste une excuse pour faire des mitours en cours de Wixi, je te promets qu'il allait le faire. Il aimait cet enfant. Ce n'est pas sans douleur qu'il le faisait. Sinon, ce n'est même pas une épreuve. C'est ce qui a permis à Abraham de bâtir sa foi. Abraham, toi, tu lis aujourd'hui, tu connais la fin de l'histoire. Abraham ne savait pas qu'il y avait un ange qui avait l'éternel. Abraham, Dieu savait que l'ange allait l'éternel. L'ange savait qu'il allait l'éternel. Mais Abraham ne savait pas. Pourquoi il n'y a pas ce passage ? Mais c'est pour toi et pour moi aujourd'hui. Non, le passage, il dit, je sais même pas que tu traînes. Non, parce qu'il ne doit dire une conversation à Abraham. Il peut dire, je vois ta crainte de Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est une connaissance augmentée à Abraham. Cela signifie tout simplement qu'Abraham a passé l'éternel et il a réussi. L'ange, il n'y a aucun gain pour l'ange. Même en connaissance, il n'y en a pas. Il aurait su l'ordre de Dieu que quand il fait ça. C'est pourquoi, sinon il n'aurait pas, sinon il allait attendre. Sinon il allait être là, j'ai fait quoi ? Il a réagi, il a agi par rapport à ce que Dieu lui a dit de faire. Parce qu'il savait qu'on ne doit pas sacrifier ce que Dieu lui a dit de faire. L'ange, c'est pourquoi il était là, posté. Sinon il y avait des joueurs de la politique. Passait son temps autrement. L'épreuve, c'est toujours par rapport à nous. Et très souvent nous avons cette tendance à lire les histoires de Dieu. Parce que nous connaissons la fin, nous enlèvons l'effort et nous prenons pour acquis. C'est comme si dans notre subconscience, ces gens savaient déjà comment. Non, non, non. C'était dur et pénible pour eux. C'était pas facile pour apprendre. Mais il est allé jusqu'au bout. Et c'est ça vraiment l'idée ou la raison. Il est allé jusqu'au bout. Et très souvent nous ne croyons pas la main de Dieu parce que nous abandonnons au milieu des épreuves. Tu sais, s'il est monté jusqu'à moitié et puis il dit non, ça fait aucun sens. Je ne sais pas. Logiquement il aurait peut-être eu raison. Mais il n'allait jamais savoir qu'il y avait un bélier. Lorsque lui montait d'un côté, le bélier probablement montait de l'autre côté de la montagne et la solution de Dieu l'a rencontré là, au-dessus, au sommet de la montagne. Dieu a toujours une solution. Mais très souvent nous abandonnons trop vite. Tu sais, la foi, c'est une chose. Mais la patience, très souvent, manque. Mais quand tu maries la foi et la patience, tu es prêt pour venir. Mais très souvent nous sommes impatients. Nous sortons trop vite de l'épreuve. Et très souvent c'est juste là où nous. Et nous, si Abraham n'était pas allé jusqu'au sommet, il n'allait jamais savoir qu'il y avait un bélier pris dans son corps, pris dans un beçon par son corps. Il n'allait jamais savoir. Et ça allait être inquisamment éternelle. Pourquoi Dieu m'avait demandé ça? C'est quel Dieu? C'était quoi même le but de tout ça? Il est déjà Dieu. Et combien d'épreuves nous disons c'est quoi le début? Tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons pas atteint le début. Nous n'avons pas atteint le son. Reste ferme et vois, regarde, regarde, agir. Ça c'est la clé. Nous devons endurer. Nous devons être patient. Et très patient. C'est parce qu'on a juste une petite peur. On me disait que, par le fond, Dieu, Dieu, il est fou, c'est pour nous, pour que l'on voit, c'est qu'il y a un autre cœur. Moi, je comprends facilement que tu te fasses, pas ce temps-là, mais tu penses que tu n'es trop pas à l'un de la mauvaise, tu te vois qu'en fait, tu n'as pas à l'un de la mauvaise. Mais là, là, en fait, si on a des preuves, c'était pour qu'il y a un autre cœur, qu'il y a un autre cœur autour du monde de Dieu, non seulement qu'il soit convaincu que, tu sais, son amour pour Dieu, là, c'est du solide, mais après être sorti d'une expérience comme ça, peu importe ce qu'il y a de la mauvaise, tu sais qu'il y aura une mauvaise comme ça, ta foi devient solide, tu, tu, ta foi devient solide, la foi devient solide, mais non, là, ils sont, je vous dis, ils sont descendus de cette montagne, nous avons parlé de la foi d'Abraham, mais regardons un peu la foi d'Isaac. Isaac, la plupart des théologiens le donnent entre 15 et 18 ans en seconde. Si, lui, il a entre 15 et 18 ans, Abraham a 115 à 118 ans. Maintenant, permettez-moi de vous suggérer que c'est très facile pour un jeune de 15 ans de s'échapper de la main d'un vieux de 115 ans. Abraham, plutôt Isaac, voulait se débattre, était étalé de cette colline-là, et Abraham n'allait pas pouvoir le rattraper. Mais imaginez-vous, il s'est laissé lui goûter. Il s'est laissé coucher sur cet hôtel. Tu sais, quand Abraham construit l'hôtel, et qu'il lit son fils, quand il le prend pour le lire, il connaît la suite. Enfin, je crois qu'il peut très bien définir la suite. C'est ce qu'il a bien dit avec Abraham. Et plusieurs fois, plusieurs fois, il dit « Ah, on a attaché plusieurs échelles, mais là, c'est bon qu'on a attaché, mon futur n'est plus… » Mais tu ne vois nulle part où il se débattre. Il se laisse faire. Et coucher là sur l'hôtel, regarde, s'il y en a un autre qui est sorti de là avec une foi extraordinaire, c'est Isaac. C'est Isaac. Il a senti la froideur de la lame sur sa gorge. Et juste à ce moment, l'ange intervient. Il va croire aux anges comme ça se peut passer. Il va croire aux anges. Et c'est extraordinaire ce qu'on peut des fois découvrir dans la parole de Dieu, qu'on passait par-dessus sans que le voie. Mais non, quand ils sont descendus de là, la Bible nous dit au verset 14 qu'Abraham a donné à ses yeux de l'ombre. Mais Jérôme va gérer, c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. Dieu se pourvoit lui-même du sacrifice. Dieu s'est donné lui-même un sacrifice pour nous. Dieu n'a pas pourvu pour le sacrifice. Il s'est pourvu pour le sacrifice. Il s'est fait lui-même le sacrifice. Extraordinaire comment Dieu annonce ces choses. Mais non, Isaac a été un des trois patriarches. Et c'est le seul patriarche, au fait, qui n'a jamais quitté la terre promise. Et c'est extraordinaire de le voir à Isaac, la vie d'Isaac. Si tu regardes bien, si tu regardes bien, j'attends un peu. Quand tu veux, je laisse le soucis. Il y a eu une famille dans le pays, outre la première famille qui a eu lieu du temps d'Abraham. Isaac, à l'inverse d'Abraham, roi des Philistins et Képa. Éternel lui a parlé et dit, ne descends pas en Égypte d'honneur dans le pays que je te guérirai. Si ces gens dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te guérirai car je donnerai toutes choses, je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta prospérité et je tiens le serment que je fais à prendre. Je me guérirai la prospérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta prospérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Parce qu'Abraham a obéi à la foi, il a observé les hommes, les commandements, les statues et les lois. Et Isaac, les Stats, le débat. Quand Abraham, Dieu lui dit, va pour la terre promise, il y arrive, épreuve, la famille. Isaac, il est né, dans la terre promise, maintenant quand il prend le contrôle, quand il devient le patrillage. Aussi à son tour, épreuve, la famille. Écoute, la peine de Dieu va être éprouvée à l'épreuve. Tu vas être émise à l'épreuve. Ce n'est pas... Tout ce que tu vas faire, vouloir faire pour Dieu, à quelque part, va être émise. Et comment passer le test, comment passer l'épreuve, c'est toujours de s'en tenir aux commandements, aux ordres de Dieu. Il ne faut pas... Nous sommes très souvent trompés par la logique, par les raisonnements, par la philosophie. Nous sommes des raisonneurs, nous raisonnons beaucoup. Mais très souvent, nous nous raisonnons hors de la foi. Nous nous raisonnons hors de la foi. Moi, je pense que c'est pour cela que l'abbé vous dit, que sagesse pour l'homme, c'est folie pour Dieu, et sagesse pour Dieu, c'est folie pour l'homme. Et nous nous raisonnons beaucoup, souvent hors de la foi. Vous savez... Des fois, il faut juste faire. Parce que, assez raisonnés, si nous reculons un peu, nous regardons même dans le rang naturel. Tout ce que nous faisons, nous n'avons pas toujours une assurance de réussite. Mais nous faisons quand même. Même les plus bourriques, ils vont quand même dans l'école. Et ils vont forcer. Tu sais... On va quand même aller. Mais quand ça vient le temps de dire, ah non, il faut qu'on ait d'abord cette assurance. Non, si on lit, on devrait seulement faire. Pourquoi on va à l'école? Parce que, on sait que tout le monde doit seulement aller à l'école. C'est vrai. Personne ne nous a fait une démonstration que, voilà, ça c'est la preuve, ou quelqu'un ne t'a pas donné une prophétie, par exemple, pour que tu ailles à l'école. Tu as commencé jusqu'à aller à l'école. Je sais que si tu me sors, il n'y a pas une liée. Non, mais à ce moment, avant que tu me dis que tu ne penses pas à aller à l'école, tu vois quand tu parles pas, qui est quelqu'un, quand quelqu'un, il va se dire, c'est parce que j'ai des grandes études, mais c'est que l'école, c'est beau, tu vas partir de l'école. Moi, j'avais vu qu'ils ont fait des grandes études qui galèrent quand même. Ça, c'est... Les autres aussi, c'est... Est-ce que tout le monde est bien? Non, mais c'est quand j'ai pu échapper à sa chance quand même. Je suis un territoire d'Oiseau. Regarde, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous, des fois, nous allons... Tu sais, la parole de Dieu dit que nous devons prier, mais nous allons vouloir qu'il y ait une prophétie qui sort pour qu'on soit convaincu. c'est comme une crise. Là... Bref, il faut juste... On suit juste le manuel. Et puis ça va, ça va. Isaac est resté dans la guerre de l'Oise. Il l'a suivi de manière... Son père, Abraham, s'était trompé. Abraham a échoué, c'était prête. La famine est venue. Il est allé à l'Égypte. Dieu ne l'a jamais envoyé à l'Égypte. L'Égypte a été la source de deux problèmes. L'Égypte a affecté le choix de l'autre. Quand l'autre a regardé Sodome et Gomont, la Bible nous dit que c'était comme le pays de l'Égypte. Il a vu tous ces discours, ces jeux de lumière dans les bars à l'Égypte. Il voit la même chose à Sodome. Il dit, waouh ! C'était comme ce qu'on a vu là-bas. Et la deuxième chose qui a été un problème pour Abraham, pour avoir allé à l'Égypte, c'est que quand Pharaon a voulu prendre Sarah, il a fait des présents à Abraham, des prévus, des bœufs, des chameaux, des serviteurs et des servantes. Et Agar a été un cadeau de Pharaon à Sarah. Donc, s'il n'y avait pas Agar, il n'y avait pas d'Abraïsmaïl, pourquoi il est allé à l'Égypte ? Quand Dieu t'envoie quelque part, il va te bénir là-bas. Dieu ne va pas t'envoyer quelque part pour te faire mourir. Des fois, on meurt, mais on meurt anyway. On meurt anyway. Ce n'est pas un scoop. Oh, le diable m'a dit que je veux mourir. D'or, tu viens de l'apprendre, que tu vas mourir. Nous allons tous mourir. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous appelés à mourir. Il nous est tourné à tous de mourir. Ce n'est pas une nouvelle. Non, ce n'est pas une nouvelle. Nous allons mourir. Qu'on le veille ou pas, nous allons mourir. C'est honnêtement. D'une façon ou d'une autre, il y aura une fin à cette vie. C'est ce que je veux dire. Parce que quelqu'un va te dire, on va te dire tout paniqué, oh, le diable m'a dit que tu vas mourir. Bon. Ok, assis-toi un peu. La Bible dit, tu l'as donné à tout homme de mourir. Et après, j'ai joué. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Donc, il ne faut pas paniquer pour cela. Le diable va utiliser cela pour nous effrayer, pour nous paniquer. Mais si tu réalises que c'est le chemin de tous, tu peux prendre l'avenir avec possibilité. Tu peux juste arrêter de te préoccuper de ça. Et de te préoccuper plutôt du fait que, quand tu meurs, tu vas aller où ? C'est comme mourir, ça, ce n'est pas le problème. D'une façon ou d'une autre, on meurt. Aime. Oui. C'est juste parce que quand on faisait souvent, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais on s'arrêtait souvent sur le fait que, là, le Seigneur avait explicitement dit à Nézah, que ne va pas partir. Oui. Bon. Ça, c'est... C'est encore une autre pensée humaine qui ne veut pas voir l'évidence. Parce que Isaac est né dans la terre promise. Dieu n'a pas dit à Isaac, va dans la terre promise. Parce qu'il y était. Mais Dieu lui dit, reste dans la terre promise. Parce que Abraham était à l'extérieur. et Dieu l'a appelé en disant, va dans la terre promise, parce que Dieu ne pouvait pas lui dire, reste parce qu'il était dehors. Il savait sa destination. Mais Dieu parle aussi à Isaac et il lui donne sa destination. Et remarquez que c'est après qu'il lui ait dit que la famine est arrivée. Tout comme Abraham. C'est le même chapitre, le même chapitre. Abraham, c'était la même chose. La même chose. Le même chapitre. Reste. Donc, là où tu t'appelles, tu restes. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aller en vacances et que tu ne peux pas... Oh, quelle récupération ! Cela ne veut pas dire que... On comprend quand on veut dire, restez. Mais des fois, même les vacances là, j'ai vu des gens qui sont partis en vacances pour retourner, pour ne plus jamais être humain jusqu'à perdre leur marche. C'est incroyable. Ce n'est pas une blague. On ne prend pas juste les vacances comme ça, tête en mer, puis bon, je pars en vacances. C'est dur, après, comme je reviens. C'est très dur. Et regardez, il y avait famille. Regardez verset 12, chapitre 26. Verset 12. Alors, Isaac s'éma dans ce pays et il a réveillé cette année de son peuple car l'éternel est venu. Cet homme devient riche et il a la s'enrichissant de plus en plus. jusqu'à ce qu'il n'était pas fort riche. Wow. Il est resté dans le pays de la famille et il est devenu riche. Fort riche. Bon, voilà. Fort riche. Ce n'est pas riche, c'est fort riche. c'est pourquoi j'ai toujours dit si Dieu voulait que je sois une lumière au Congo, là, il me laisse au Congo. Donc, s'il m'envoyait ici, ce n'est pas nécessairement parce qu'il pouvait m'enrichir ici plus que... Oui, ça va dire. Toi, tu n'as même pas de voir la question. Pourquoi ? Bon, on va te faire une dispense. Mais par rapport à ça, si je prends le cas du fait que Dieu, par exemple, nous est d'une ou de quelconque manière tout ce qu'on a dit ici, à Montréal, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on est arrivé ici pour chacun qu'on est venu bien différent qu'on doit rester là ? On est venu bien différent. Oui. Amen. On est venus chacun pour un but différent. Moi, je vais paraphraser cela. On pensait être venus chacun pour un but différent. On se réalise tous, finalement, qu'on est venus tous ici pour un seul but, rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, on avait le même but. Maintenant, je réalise que chacun, Dieu a un plan pour chacun. Et le plan n'est pas toujours le même pour nous tous. Il y en a qui sont appelés à rester ici. C'est leur champ de travail. Comme par exemple, toi, tu as donné un travail à la Banque Nationale pour me dire que toi, c'est le Canada. Amen. 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 Non, je peux continuer. Je peux continuer. Avec grimace, un gros visage comme ça. Non. Ce que je veux dire, c'est ceci. Je respecte la volonté de Dieu. Mais je défie toujours les idées des hommes. Et si Dieu te dit, non, non. Oh, oui. c'est ça si Dieu ne te dit pas ça peut faire très rare selon quoi il ne faut pas prendre ces choses à la légère il ne faut pas y aller juste avec nos sentiments mais vraiment honnêtement chercher la face de Dieu moi j'essaie de quoi tu parles et j'ai dû lutter énormément avec cela parce que j'ai commencé à servir le Seigneur en 1999 c'est là où j'ai commencé vraiment à servir le Seigneur au début j'étais tout en tout cas tout le Seigneur moi ma vie de Montréal le Seigneur veut qu'on atteigne le francophone quand j'ai compris ce qu'il voulait qu'on fasse jusqu'à ce qu'on arrive en 2011 et que je retourne pour la première fois après 20 ans ici que je vois l'état de mon pays que je vois l'état de mon peuple de mire le nombre de charlatans et le nombre de magouilles qui se fait au nom de Dieu si tu as de moindrement l'amour tu ne peux pas rester indifférent et la soif la soif on était avec le pasteur Timothée dans quelques mois et on parlait un soir on se couchait toujours tard et je lui dis bon ce qui aide aussi quand on est ici c'est aussi la pauvreté parce que quand il y a la misère les gens tendent toujours vers Dieu et il m'a tout de suite corrigé il m'a dit non 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 pasteur ce n'est pas juste ça il dit j'ai été à plusieurs endroits il dit j'ai été 18 fois au Philippe il dit j'ai été 2 ou 3 fois en Haïti et j'ai vu la pauvreté mais je n'ai pas vu une telle soif pour la parole de Dieu il dit la pauvreté c'est autre chose mais la soif de la parole de Dieu elle n'est pas comparable elle n'est pas comparable et face à tout cela tu vas sentir un fardeau qui vient parce que le battement du coeur de Dieu c'est vraiment le gain des âmes mais il faut faire attention parce que à toute place où tu vas aller tu risques de sentir le fardeau et surtout si il n'y a qu'une affinité ou une proximité quelconque le fardeau est encore plus parce que tu es concerné ça s'appelle en termes courants partie prise tu as un intérêt investi là-dedans et tu vas sentir et ce sont des choses légitimes ce n'est pas mauvais mais à ne pas confondre avec ce qui est vraiment la paix de Dieu et quand je suis retourné j'étais déchiré je ne savais plus si vraiment c'était Montréal ou si c'était le Congo honnêtement avoir décidé tout cela j'essaierais de retourner au Congo en 2012 je serais déjà là-bas il faut vraiment prier et savoir que c'est Dieu et là vraiment si c'est Dieu Alléluia on va faire même des cotisations pour t'envoyer mais si ce n'est pas de Dieu tu parles tout seul à tes frères Alléluia et j'ai partagé cela avec un autre frère un autre frère ça c'est mon bishop un frère et il m'a beaucoup aidé à comprendre et comment vivre cela Alléluia on va mettre ça un peu de côté mais on voit que Isaac était appelé à rester dans la paix promise et il est éventuellement resté il est éventuellement resté au Canada je vais dire au Canada il est éventuellement resté ça c'est Yassou la petite je ne sais pas si elle a de la vie pour devenir la grande tu es toujours la petite la petite la petite Alléluia au revoir moi je suis content Amen Amen Alléluia Alléluia maintenant c'est ça maintenant regardez on va faire un petit pas d'arrière dans le chapitre verset 20 on va regarder la famille de Jacob plutôt d'Isaac en train de s'est formé je ne vais pas regarder à tout cela avant d'aller plus loin d'un temps d'un temps d'un temps Abraham Abraham enjambra Isaac Isaac était âgé de 40 quand il prit pour femme de l'État une fille de l'État l'Arméa de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État et de l'État 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 et l'État de l'État de l'État de l'État et l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État les enfants s'éreurtaient dans son sein et leur dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je en sein ? » Elle a pas consulté l'État de l'État l'État de l'État de l'État de l'État deux nations sont en entente et deux peuples se sépareront pour sortir de tes montrailles un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera à ce jeudi au bout de l'État des jours où elle devait approcher s'accomplir et voici il y avait deux gimeaux dans son côte le premier sorti entièrement comme un manteau de poil et on lui donna le nom des aïs ensuite sorti son frère dans la main terrissante le talent des aïs et on lui donna le nom de Jacob les aïs qui a été arrangé de soixante ans lorsqu'il n'a quitté waouh mais là la Bible nous dit que l'État est tombé enceinte et il y avait des jumeaux qui se battaient dans son ventre et là quand les deux naissent le premier sort mais l'autre tenait le talent de son frère comme s'il voulait les tirer pour sortir le premier et là on a donné au premier le nom des aïs et l'autre on l'a appelé Jacob et Jules était très content de ce jour il faut m'embrouiller d'abord je ne sais pas m'embrouiller déjà c'est compliqué comme ça regardez ceci les deux enfants naissent et ils étaient jumeaux mais c'est tout ce qu'ils avaient en commun ils avaient en commun c'est qu'ils étaient jumeaux l'un était poilu l'autre pas du tout l'un était un homme déchant l'autre pas du tout l'un était un homme soigné l'autre pas du tout regardez la suite ça devient très intéressant ici c'est un passage sur lequel aussi il y a des fois quelques controverses mais on va plonger regardez la suite le verset 27 ces enfants grandis les a eu devant l'appel de chasseur un homme déchant j'ai encore vu un homme tranquille qui est resté sous les tentes et on avait parlé avec le rabbin sur ce passage il nous a expliqué un peu la signification en hébreu de ces décaractéristiques un homme déchant c'est-à-dire un homme instable et Jacob un homme tranquille qui restait dans les tentes c'est-à-dire un homme qui était attiré par ce qui était spirituel waouh je n'ai jamais je n'aurais jamais vu ça si enfin mes parents ne sont pas juifs et voilà donc ce sont des traits qu'on voit déjà dans ces deux personnes même dans une description qui semble anodin on continue Isaac aimait les ahûts parce qu'il mangeait du juillet et il répéca avec Jacob comme Jacob faisait couillir un montage Isaac aimait vaincre les chants accampés de fatigue et Isaac lui dit à Jacob laisse-moi je te prie manger le secours le secours-là car je suis fatigué c'est pour cela qu'on a donné à Isaac le nom des hommes Jacob dit bon mois aujourd'hui pour toi les nesses Isaac répondait voici et je vais m'en faire vous lire à quoi me sert ce trois et Jacob dit j'ai eu le moins d'abord et il le tuera et vendu son poids de nesses à Jacob alors Jacob donnera les ahûts un tout-part et des potages de lentilles il le mangea et bu puis ses dépêts et sa main c'est ainsi qu'ils a eu la première prise avec eux pour lui le droit de nesses il fallait juste un bol de lentille waouh ça c'est de la mépris mais tu peux voir des fois vous savez c'est facile de lire les caractères bibliques et de voir certains traits et de dire comment ils étaient comme ça mais jusqu'à ce que nous commençons vraiment à nous regarder objectivement et à voir ce que nous faisons nous-mêmes nous ne sommes pas loin de ce parce que ça nous révèle juste la nature et en fait c'est pour ça que ces récits sont là c'est pour nous permettre de pointer notre nature et de commencer à faire un effort ou de commencer à travailler contre notre nature nous allons dire wow il a vendu son droit de nesses pour un bol de lentilles et nous hypothéquons notre vie éternelle lui c'était juste le droit de nesses mais combien de fois avons-nous hypothéqué notre vie éternelle pour moins le bol d'entilles vraiment vraiment ça nous parle de la nature il faut s'observer tout le temps il faut vraiment s'examiner ces questions parce que des fois ça ne fait juste pas de sens regarde ces deux étaient aimés l'un par son père et l'autre par sa mère et laissez-moi vous dire ceci dans chaque famille il y a toujours le favori de papa et le favori de maman et ce n'est pas que papa n'aime pas les autres mais il va y avoir un pour lequel il a un faible ce n'est pas que maman aime les autres mais il n'aime pas les autres non mais il va y avoir et c'est très facile de le détecter très facile je vais vous donner le truc vous allez regarder en arrière vous allez dire ah tu sais quand vous voulez demander quelque chose à papa il y a toujours un dans la famille que vous allez toujours envoyer ou va dire à papa que nous nous voulons faire ce cercle c'est là c'est le favori de papa parce que dans votre subconscience vous savez que lorsque lui il y va nous avons une meilleure chance d'avoir une réponse donc tout le monde le sait même si on ne le dit pas tout haut on sait qui a envoyé pour avoir le cœur de papa et on sait qui a envoyé pour avoir le cœur de maman ou soit il est en train de réaliser comment il a été utilisé par son frère ou bien il est en train de réaliser comment il a utilisé son frère ou sa soeur voilà et tout ça dans l'inconscience ce n'est pas que tu t'es arrêté tu t'es dit c'est lui mais par instinct tu as observé et tu es avec la déduction lui quand il y va ou elle quand il y va on a une bonne chance maintenant comme jacob faisait cuire sa soupe au rôti les amis est revenu de la chasse bredouille il n'avait rien pris ce jour il dira donne moi un peu de cette affaire que je mange parce que j'ai très faim en tout cas j'ai tellement faim que je vais mourir on voit vraiment qu'Esaïe c'était un homme mourir de faim de un jour ça ne prend qu'un homme pour mourir de faim d'un jour et Jacob lui dit va moi ton doigt de messe il dit à quoi va me servir ces doigts de messe je suis en train de mourir je suis en train de mourir je suis en train de mourir donne moi la souffle waouh 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 il est en train de mourir parce qu'il n'a pas mangé un jour et savez-vous que tu peux passer deux jours sans manger et vivre ça veut que tu peux passer dix jours sans manger et vivre quand même et puis tu peux faire je peux aller jusqu'à 40 sans manger et mes filles elles restaient en vie mais lui il allait mourir parce que tu sais on dit toujours ah c'est pas sa faim nous tu sais les hommes et il faut avoir en horreur quelque chose justifier le mal parce que quand vous justifiez le mal vous êtes prône à le faire aussi ou à le faire et et là les gens disent mais qu'est-ce qu'il allait faire là on enlève toute possibilité on oublie que Isaac était riche c'est sûr que ce n'était pas les derniers lentilles qu'il y avait dans tout le club il pouvait juste aller dans la tente des réserves mettre sa main dans le sac de lentilles et se faire couiller ses lentilles attendre peut-être deux ou trois heures pour que ses lentilles puissent et manger et préserver son droit de naisse ils étaient riches en trop il n'avait pas chassé pour survivre il était Isaac qui était riche en bétail on parle d'un homme qui était fort il pouvait faire gorge une chèvre et se faire le mitre pour l'ala un des fois et manger et éviter ainsi la mort mais il a préféré prendre ce qui était prêt au prix de vent de son droit de naisse mais non quelle représente le droit de naisse le droit de naisse représente plusieurs choses c'est pourquoi Dieu n'a pas aimé cette attitude c'est pourquoi Dieu dit Esaïe que j'ai détesté j'accorde que j'ai aimé c'était à cause de cette attitude le droit de naisse a lui accordé ce fait premièrement il était l'héritier de la famille et à lui tout seul je ne me rappelle plus le pourcentage je ne sais pas si c'était 80, 90 ou 70 de tout l'héritage paternel peu importe le nombre des enfants qui avaient dans la famille je ne me rappelle plus les chiffres peu importe le nombre de frères et soeurs c'était lui qui prenait la majeure partie de l'héritage paternel il prenait la place de son père en tant que dirigeant moral dirigeant spirituel et le patriache mais c'est qu'on ne montre pas toujours ici c'est une loi qui est souvent qu'on s'y réfère de temps en temps mais très souvent on oublie de mentionner cela en ce qui concerne ce cas c'est que la prémisse appartient à Dieu le premier fruit appartient à Dieu Amen mais alors Esaïe en rejetant le droit d'héresse il était en train de dire à fait qu'il n'est pas intéressé d'appartenir à Dieu et ça n'a pas été une chose agréable pour le saint oui est-ce qu'on peut expliquer le verset qui dit que Dieu a détesté les années il a mis Jacob oui à cause de son attitude à cause de son dédain pour les choses de Dieu en fait mais bon la partie qui est pour les petits chers c'est qu'on dit Dieu a dédain oui mais parce que dans le nouveau texte on dit qu'il aime tout le monde tout le monde c'est que tous parlent de la chambre et de l'entence mais quand là on parle on dit que Dieu a détesté c'est comme si on enlève toute position à cette personne de se racheter non ce n'est pas ça ce n'est pas ça du tout du tout on n'enlève pas rien il a eu l'opportunité de se racheter mais ce que je veux dire à la certitude c'est que par rapport à certaines choses il a perdu son privilège et ça c'est un début à Dieu Dieu n'a pas pris plaisir dans cela Dieu n'a pas pris aucun plaisir de la part de Dieu vis-à-vis de l'attitude de Jacob en ce qui concerne les choses habituelles il peut être des arrêts plutôt en ce qui concerne les choses habituelles regardez ceci c'est comme il a fait quelque chose qui n'est pas bon il a perdu ce qui était bon Dieu l'a détesté et il a fait Jacob par contre on voit le regard tout à l'heure a fait des choses qui n'étaient pas bon pour arriver à ce qui était bon Dieu l'a aimé c'est par rapport à l'attitude Dieu regarde l'attitude Dieu regarde la motivation Esaïe était centré sur l'humain quand il dit voici je m'avais nourri ça c'est une expression d'éco-centrisme extrême il s'en va mourir donc il vend son bois de l'es c'est-à-dire il s'en fout du sort du clan par la suite et il s'en fout de ce que Dieu le fait par la suite c'est qu'il le fait c'est sa propre vie et ça c'est une attitude qui déplaît qui déplaît à Dieu s'il ne se répand après il va aller au ciel je ne sais pas où il est allé je ne sais pas mais s'il ne se répandit après il va aller au ciel mais il ne va plus être par qui Dieu va accomplir sa promesse et faire le plan accomplir le plan qu'il avait pour le peuple c'est-à-dire qu'il s'est discalisé totalement il s'est donné un carton rouge voilà c'est ça maintenant il a mangé ses lentilles et Jacob dit va-moi ton droit de l'est Jacob avait l'œil regarde sur ce droit de l'est Jacob n'a pas regardé seulement le droit de l'est pour les bénédictions mais il a accepté aussi les responsabilités que venir avec le droit de l'est et il était prêt à payer le prix pour avoir ce droit de l'est il dit d'abord vingt mois le droit de l'est et lui il est le jurat et tu sais laissez-moi vous dire à ce temps-là pour Dieu c'était fait Jacob avait le droit de l'est les restes qui va suivre c'est plus pour les autres mais en ce temps-là quand il vant et il jure c'est fini c'est réglé il a fait son choix mais regardez il n'était pas il était tellement égocentrique que tout ce qui l'intéressait c'était les bénédictions dans le droit de l'est maintenant regardez on va on va regarder le chapitre 27 oui Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait alors il appellait à Isaïe s'enfuissait et lui dit mon fils et lui répondit me voici Isaac dit voici donc je suis vieux je ne connais pas le jour maintenant donc je te prie prends tes âmes ton carquois et ton arc va dans les champs et chasse-moi la juillet fais-moi un mais comme j'aime et apporte-le-moi à moi afin que mon âme te bénisse avant que je meure de l'écart il faut qu'à c'est qu'Isaac dit à Isaïe son fils et Isaïe s'enfuissait dans les champs il faut que je chasse du juillet et que je le rapporte bon regardez ceci si il était honnête votre nom quand son père lui dit va chercher du juillet amène-le je vais manger je vais te bénir en fait en d'autres termes on va faire une passation de pouvoir tu vas prendre ma place il aurait dû dire attends s'il y a un tic de mon passé j'ai revenu de chasse en tout cas j'avais tellement faim j'allais mourir et là mon petit frère m'a acheté mon poids de nez en fait c'est lui que tu dois venir c'est ça qu'il avait dit mais il ne dit pas ça il prend son arc ses flèches il parle à la recherche il parle parce que là c'est les bénédictions c'est les bénédictions il parle mais l'oreille de Rebecca n'était pas loin il faut se méfier de Rebecca vous deux quand vous faites des complots dans la maison son oreille n'était pas loin et là Rebecca court et va voir regardez ceci je sais que c'est un peu mais on va le lire parce qu'il y a des petits détails qu'on veut souligner verset 6 il y a une question est-ce qu'il y a la saison la taille oh oui oui il le savait elle le savait parce qu'elle va le dire dans le passage de la suite en plus Jacob c'était son chouchou quand il a acheté le doigt de nez je pense qu'il est allé voir maman maman j'ai acheté le doigt de nez et puis ça lui a dit ok c'est bon regarde on va aller on va aller par la suite puis il y a le cas qui a d'accord son fils voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à mes amis ton frère apporte-moi du juillet et fais-moi un mais que je mangerai et je te baignerai devant l'éternel maintenant mon fils écoute ma foi à l'égard de ce que je te demande va me prendre un troupeau de deux bons chers j'en ferai pour ton père un but comme il l'aime que tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te baigne sa femme jacob répondrait à sa mère voici et j'ai mon frère éveillé et je lui pourrais peut-être que mon père peut-être peut-être que mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux par un autre et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction sa mère sa mère lui dit que cette malédiction mon fils rétend sur moi et comme seulement ma foi et femme lui prendra jacob allait apprendre et les apporter à sa mère qui fit à nous comme son père aimé ensuite avait quatre les vêtements des aïeux son fils aîné et plus beau qui s'est trouvé à la maison elle les fit mettre à jacob son fils calé elle couvrit ses mains de la peau échévraux et son cou qui était son poids et elle plaça dans la main de jacob son fils le nez et le pain qu'elle avait préparé il vint vers son père et ok attends je ne vois pas la place c'est juste dans ma tête c'est peut-être juste dans ma tête et nous on va je ne le vois pas peut-être c'est juste dans ma tête on va revenir oui est-ce qu'on ne peut pas dire que Rebecca s'est plutôt basée sur la promesse qu'elle avait au superintendant sûrement elle s'est basée sur elle s'est basée elle avait la promesse mais même avec la promesse c'était son préféré oui ça mais je veux dire le fait qu'elle entende que les amis allaient recevoir la rémunération et qu'elle on lui avait dit parce que celui qui recevait la rémunération et donc l'aider avait tu sais on va le lire peut-être en anglais parce que je pense que je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici si quelqu'un peut le lire en anglais pour ne pas ralentir les choses juste 27 6 à 13 à peu près et puis pendant que l'on avance on va revenir peut-être qu'il y aura une liste là-dedans parce que des fois tu as lu en anglais tu traduis peut-être c'est juste dans ma tête c'est quoi des fois ma tête qui génère beaucoup de choses Rebekah spake into Jacob her son saying behold I heard thy father speak into desire thy brother saying bring me benison and make me celebrate that I make it and bless thee before God for my death now therefore my son obey my voice according to that which I command go now to the flood and fetch me from dine's tomb good kids of the goats and I will make them savory meat for thy father said child and thou shall bring it to thy father that he may eat and that he may bless thee before his death and Jacob said to Rebekah his mother behold thy my brother is hairy man and I am a smooth man my father per adventure will fill me and I shall sing to him as a deceiver and I shall bring a curse upon me and not a blessing and his mother said to me upon me be thy curse only obey my voice and go fetch me and he went and fetch and brought them to his mother and his mother made separate means such as his father and religion took goodly it's good it's good I think we won't find it it's maybe just in my imagination but it still résonne in my head I will find it somewhere it's sure I will find it I will find it I will find it in a conference in a way where it mentions Jacob was the favorite of Rebekah and he pushed so that he is the blessing now when he comes to me Jacob I will say I can't do something it's sure that at the moment that father me touch there he sees that it's not me hey what do I want to be to be as a colleague in a blessing non non je ne peux pas faire ça elle dit écoute-moi mon fils là fais ce que je te dis et là ça m'a toujours rappelé une histoire je ne sais pas pourquoi mais ça m'a toujours rappelé une histoire qu'on avait un grand-père ça c'était l'oncle à mon père l'oncle paternel à mon père qui au fait qu'il a élevé parce que mon père était né au village il a fait sortir du village il avait avec lui il a fait étudier et tout et quand mon père est venu adulte le vieux restait chez lui et dans cette laisse il est devenu aveugle et là chez mon père il y avait mes cousins mon fils du frère à mon père qui habitait là-bas il y a toujours eu des gens chez lui toujours et là quand on donnait au vieux sa nourriture il y avait un de mon cousin fantasa il allait toujours et voler la viande dans la société les vieux étaient aveugles ils sentaient quelque chose de pas normal et puis bon ça arrivait plusieurs fois et puis à un moment de rire ma mère elle m'a dit mais je ne comprends pas trop c'était comme une histoire floue mais un jour baltazar est allé pour voler le vieux mais le vieux a senti sa présence et puis juste lorsqu'il voulait prendre la viande comme ça le vieux la cria il a commencé après ma mère maman 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 et puis le cousin il ne disait rien il s'est divanqué pour sortir maman les vieux gêné avec désespoir tout ce qui arrive je sais que ma mère arrive au salon elle dit mais pas de chaser mais qu'est-ce que on a pas un nimi « Non, hommes locaux, moi j'ai passé sur le bord. C'est comme ça. » Et on a pris le bazar. Il ne faut pas voler la viande aux aveugles. Mais Isaac était aveugle. Là, Jacob, sa mère lui dit « Ne t'inquiète pas. Moi, je vais t'arranger cela. » Elle prépare le repas, prend la peau de la chèvre, met sur sa mère, ses bras, son cou et va prendre les vieux vêtements de Zahû qui sentaient la brousse, qui ne sentaient pas le « Old Spice » parce que les vêtements de Jacob sentaient le « Old Spice » mais les vêtements de Zahû sentaient la brousse, les animaux, toutes ces choses. Et il l'a mis dessus et là, il est allé avec son plat. Et ça, là, ça prenait du courage. Mais le jeune homme a été décidé. Il reviendra son père, verset 18. Mon père, Isaac, dit « Toujours ça. Qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père « Je suis Zahû, ton fils est né et j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi. Mange, mange, dis, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu l'a fait venir. » Isaac dit à Jacob « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils. » Parce que là, il sentait qu'il y a quelque chose de l'autre, de louche. Il revient un peu. Jacob s'approcha, dans son cœur, fait le tour, hein ? Jacob s'approcha, disait, « Il s'entendait, et il touchait. » « La voix et la voix de Jacob, mais les mains sont des mains ouvertes. » Il ne reconnaît pas, parce que ses mains étaient voulues, comme les mains d'Esaïe, son frère. Et il est venu. Il dit « C'est toi qui es mon fils, Esaïe ? » Et Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Serre-moi, et que je mange du sujet de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mancha, et lui apporta aussi du vin. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche-toi, et baisse-toi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'a fait « Esaïe. » Isaac sentit l'auteur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit « Regardez ceci. » Il l'a touché, il n'était pas encore convaincu. Il dit « Approche-toi encore, viens me donner un câlin. » Et là, quand il donne un câlin, « Oh, oui, c'est bien. » Tu sais, le vieux, il est avancé à l'âge, il commence à s'éblier. Peut-être que, bon, la vieillesse, c'est le jour des tours, mais j'ai déjà perdu la vue. Peut-être que je commence à perdre l'ouïe aussi. Bon, et il le bénit. Isaac, verset 27. Jacob s'approcha et l'a fait « Esaïe, sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est venu, et dit « Voici l'odeur de mon fils et comme le grand lachan de l'éternel. » Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et qu'il y ait les fils de ta mère qui se prosternent devant toi. Maudit soit qui compte, nous dira, et bénis soit qui compte. Isaac avait fini en devenir Jacob, et Jacob avait appelé quitter son père, Isaac, qu'Esaïe, son frère, et l'âge de la chasse. Vous voyez un peu cette trame qui va s'abandonner aussi. Il fit aussi un ami qui le porta à son père et dit à son père que mon père s'élève et moi j'ai du pied de son fils, afin que toi l'aie de mon père. Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu ? Je suis ton fils et mon fils. » Toi, il n'y a pas de drame dans tous les trucs. Ce monde, Jacob, d'Isaïe, et plutôt, d'Isaïe, je ne me dis pas « Qui es-tu ? » Il dit « Qui es-tu ? » Il a seconde. Et il répond « Je suis ton fils et mon fils. » Voilà. Isaac, c'est une grande violence et de science et de l'exil. Qui est donc celui qui a chassé, que j'ai dit, me l'a pas porté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinces. Et je l'ai béni. Aussi, c'est la petite bénie. Lorsque il a entendu les paroles de son père, il poussa des forques. Et il plaide d'amertume, il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit « Ton frère est venu avec nous et il a envie de la bénéficier. » Isaïe dit « Est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jésus-Christophe, tu l'as pas senté de froid ? » La révélation est là. Oui, continue. Je le répète. Non, non, continue. Il a enlevé mon droit de naissance. Il a enlevé mon droit de naissance. Et voici quelqu'un qui vient d'enlever ma bénédiction. Dans sa tête, c'était deux choses différentes. Tu n'as pas de bénédiction sans les responsabilités. Quand il a vendu son droit de naissance, il a perdu accès aux bénédictions. Écoutez, nous devons désillusionner là. Dieu est bon, mais il n'est pas bonasse. Dieu est très bon, il nous aime, il va nous bénir. Mais sans les responsabilités, Dieu ne va jamais nous donner de bénédictions. Et laissez-moi vous dire, très souvent, tu vas rencontrer plusieurs parents qui détruisent littéralement leurs enfants parce qu'ils leur donnent des bénédictions sans la responsabilité et ces enfants deviennent galactés. Quand on dit galacté, qu'est-ce que cela veut dire ? Pourri ? Si la nourriture est galactée, elle est abîmée. Abîmée. Tu ne peux pas. Et Dieu, il est trop bon pour nous faire cela. Il ne peut pas nous donner de bénédictions sans les responsabilités. Les responsabilités vont toujours venir avec les bénédictions. A chaque chose que Dieu va te venir avec, va-t-il y avoir une responsabilité avec cela. Si tu n'exerces pas la responsabilité, la bénédiction devient une destruction. Ça veut dire qu'en ce temps-là, lui, il pensait qu'il était en train de se débattre de ma responsabilité. Parce qu'il dit, il m'a volé le droit de l'aise. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais je ne sais pas comment expliquer ça différemment. Parce qu'il dit, il m'a volé de mon droit de l'aise. Maintenant, il vient prendre aussi ma bénédiction. C'est quoi cette affaire ? C'est la même chose. C'est la même chose. Le droit de l'aise, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est le droit de l'aise. Parce que les deux sont attachés, tu ne peux pas les séparer. La bénédiction est réservée à celui qui avait le droit de l'aise. Alors, oui, jusqu'à où vous voulez ? Je ne sais pas s'il y a une signification spirituelle. Mais ça, c'est une pratique que nous avons, même jusqu'à aujourd'hui. C'est quand tu as ton premier travail, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ton salaire, tu donnes à tes parents, ok, t'es délice. Je ne sais pas s'il y a une signification spirituelle par rapport à cela. S'il y en a une, moi je ne l'envoie pas vraiment. Mais à part que c'est une pratique qui, je dis, donne un peu de la valeur à ce qui est en train d'être fait. Je ne sais pas s'il y a une autre signification spirituelle par rapport à cela. Oui, c'est en train de penser, est-ce qu'on peut regarder par rapport à cela un parallèle comme quoi quelqu'un qui doit rendre ministère, qui doit faire un ministère par exemple, et il ne veut pas le faire, et puis on l'envoie à ça. Il veut juste que le privilège, c'est ça. Il veut juste que le privilège d'un ministère, il ne veut pas le ministère. Ça, c'est, on voit, je peux même faire 24 parallèles. Tu sais, je vais te donner l'exemple de ce passe-toi. Tu sais, quand vous arrivez à une place, à une sérémonie, « Oh, ben, parce qu'on va se servir avant. » Bon, ça, ça ne me dérange tellement pas. Au fait, je préfère que tout le monde mange et puis je veux manger après. « Oh, ben, on va faire une cotisation pour le pasteur. » Et les gens regardent cela. Ils pensent que c'est juste ça le ministère. Ou que quand tu prêches et qu'il t'a, 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 t'a. Mais du lundi à samedi, Tu payes plusieurs prix de cela. Tu payes fortement cela. Tu payes fortement cela. Il y a une responsabilité qui vient avec pour que tu puisses prendre ces bénédictions et que ces bénédictions ne te gâtes pas. Et de l'autre sens aussi, si quelqu'un n'a même pas fait le travail et que tu commences juste à lui donner le privilège, tu le gâtes. C'est pourquoi, quand on veut donner le ministère à quelqu'un, on le laisse toujours dans un état de preuve. Et là, son esprit est exposé. Et plus le ministère est grand, plus Dieu veut faire avec toi, plus cette période de foi peut être longue et surtout aussi si tu n'entends pas. Ça peut être très long. Et là, tu vas te fâcher contre tout le monde. « Moi, les pasteurs ne m'aiment pas. » Alors que ce n'est pas ce qu'il t'aime. Et c'est ça. Mais non. Moi, je n'en ai pas dit ça. Je lui ai dit que tu ne peux pas accepter la pénétricion et éviter la responsabilité. Les deux viennent ensemble. On ne peut pas juste vouloir la pénétricion et refuser la responsabilité. Ça ne s'est pas. C'est la même chose. Parce que, exactement, Jacob est celui qui va devenir Israël. Et puis Abraham, c'est la même promesse qui est répétée plus qu'à Jacob. Donc, c'est là que vous avez vu le récit en terre de cette promesse d'Abraham que Dieu a mis. Oh boy ! Vous allez me laisser finir ma récente. J'aimerais savoir, comme là, je crois que tout se passe dans la parole, mais quand on a dit tout à l'heure, Félérica a dit « Oh, que la responsabilisation tombe sur moi. » Et même pendant que Zé, il y a vraiment qui a envie de parler, je me demande si la parole a toujours le même, je veux dire, avec puissance, dans ce temps-là, comme le sentiment que c'est comme si aujourd'hui tu peux dire quelque chose, mais c'est comme si c'est pas... Oui, la parole, tu sais, dans le monde naturel, oui, la parole n'a plus sa place maintenant, mais dans le monde spirituel, ça reste pareil. C'est pourquoi la Bible nous dit que le pouvoir de la vie se trouve et le pouvoir se trouve sur la mort. Aujourd'hui, la parole ne peut rien dire. C'est pourquoi on fait les contraintes aussi. Maintenant, on veut la signature. Mais en ce temps-là, c'est que tu disais que c'était ça. Est-ce que les gens étaient encore honnêtes? Bon, pas assez corrompus comme le jour. Non, mais est-ce qu'on peut laisser... C'est sûr que... Mais toi, tu as dit que c'était la dernière fois. C'est sûr que... Parce que sinon, on ne va pas finir. C'est juste qu'il faut qu'on acquérisse. On ne peut pas laisser ça. C'est sûr que je propose qu'il y avait ça. Parce que c'est dans la vie, c'est sûr que beaucoup de personnes ont accepté leurs parents. Et on doit souvent, on parle d'importe quoi. De quoi? Des accords, des raccords. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est écrit parce que tu peux dire « Je n'ai jamais dit ça » avant que tu sois enregistré. C'est comme... Mais ça, ça devient des technicalités. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas juste dire que... Ben, regarde, on peut s'entendre aujourd'hui... Rebecca, qu'est-ce que tu peux me rendre cette veste vaut 40 dollars. Ok. Je te donne 20 dollars. Je me donne la veste. Et puis, je te dis « Je vais te donner le 20 dollars. » Après le 20 dollars. Et puis, après le 20 dollars, tu dis « Non, je ne te donne pas » parce qu'on s'était enchanté à 20 dollars. Et vous allez devant les juges. Je te dis « Où est la preuve ? » Ou même, je crois qu'elle, elle peut dire « Je n'ai jamais vendu ça. » Et là, tu ne peux pas aller légalement. Tu ne peux pas faire valider cela. Si c'était juste oral, la parole n'a plus la valeur qu'elle avait. Mais spirituellement, c'est le passé. Oh oui. C'est pourquoi il ne faut pas dire les mêmes autres. Tu sais, nous disons « Ne dis pas à un enfant, même les... Regardez, même les non-croyants, ils enseignent cela. Ils disent... » Et ils appellent ça, je ne sais pas, pensée positive, quoi que ce soit, je ne sais plus. « Ne dis pas, si tu dis à un enfant, toi, tu es le stupide. Toi, tu es toujours stupide. Il va être stupide. Il ne faut pas faire cela. » Ils appellent même cela à l'abus verbale. Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent la valeur de cela. À l'est spirituel, ça, ça réalise. c'est sûr. Mais non, Isaac pleut et il dit « Bénis-moi aussi, bénis-moi aussi. » Et son père lui dit « Ton frère est venu avec lui. » Il a arrêté la réunition. Esaïe dit « Est-ce que parce qu'on l'a appelé du Blablabla n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi ? » Isaac répondit « Éviens, il a dit « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour ses riteurs et je l'ai pourvu le blé de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Esaïe dit à son père « As-tu que cette seule bénédiction en fait ? » En bref, Isaac dit « Il n'y a pas une autre bénédiction. » Il est devenu avec une moindre bénédiction. Il y a une double grande leçon dans la Bible. D'abord, la première leçon c'est celle-ci. Et la Bible nous dit que le don de Dieu se sent en tendance. Quand Dieu te donne il dort. C'est fini. Il ne peut pas faire comme de Dieu pour venir et te ramener sa lose. Maintenant, de l'autre côté, c'est ceci. C'est ce n'est pas nécessairement que ce que tu as fait est bien que tu as reçu le don de Dieu. Et là, ça vient confirmer ce que j'enseigne et j'enseigne. Le don sont synonymes de la grâce de Dieu. Nous devons les fruits sont synonymes de notre grâce. Donc, Jacob est devenu, plutôt, Esaü est devenu tellement malheureux qu'il a même voulu commencer à vouloir tuer son frère et que là, Isaac va lui demander d'aller chez ses réfugiés chez son oncle là-bas. On va continuer ça le mardi prochain et on va voir comment Isaac va plutôt Jacob va se sauver. Il y a beaucoup d'autres laissons à apprendre de la vie maintenant de Jacob. Est-ce qu'il y a une question? J'ai une question par rapport au déroulement de la scène quand Jacob vient comme voler sur les ailes quand Jacob vient voler en fait tout le stratagème qui est mis en place parce que souvent on me demande comment Dieu peut laisser faire ça du coup tu trouves une réponse sur place mettons que tu lui dis après ce que tu as dit parce que tu n'es pas sûr de ce que tu dis mais comment dire ça concrètement avec la parole comment est-ce qu'il y a ? Parce que déjà au départ Esaïe lui-même a faussé la faille parce que si lui il était déjà honnête et dire à son père quand son père lui dit je l'étais béni et qu'il dise tout simplement ben j'ai vendu le droit de messe non il n'a pas dit ça il a failli tricher il était en train de tricher ce tricheur n'est pas seulement Jacob c'est le tricheur triché le tricheur triché et Dieu comme il n'a pas intervenu dans un cas il n'intervait pas dans l'autre aussi il aurait pu dire aussi à Isaac Esaïe était en train de te mentir il avait déjà vendu le droit de messe il n'a pas fait ça donc Dieu reste juste pour te le dire et pour te le dire Alléluia Alléluia on va donc ça on va là 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 pour nous merci Seigneur le droit de croire la grâce à la grâce pour la vie et la grâce pour la vie et la grâce pour la personne nous avons besoin de nous rencontrer et de partager avec nous merci Seigneur Jésus Christ pour nous et nous et nous 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 en nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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